C'est une région ici où il y a beaucoup de propriétaires, de petits propriétaires de vignes. C'est ce que nous appelons les forains. Ce sont des gens qui ne sont pas de Fui, ce sont souvent des gens qui viennent de Bagne. Vous avez Verbier, la vallée de Bagne, dans cette région. Et c'est des gens qui avaient des vignes sur Fui et qui avaient leur vache, leur agriculture, toute leur entreprise agricole sur la région de Orsières ou Bagne, donc en montagne. Pour venir exploiter les vignes, ils avaient des petites maisons. Ils ont construit des petites maisons qu'on appelle des maseaux. Vous en avez ici, vous en avez deux là. On en verra plusieurs dans le village de Branson. Et ils descendaient, ils venaient faire les travaux d'hiver. Ils restaient là un jour, deux jours, ils remontaient. Ils ne venaient plus dans leurs vignes pendant quelques temps. Ils revenaient faire les travaux de printemps, ainsi de suite. Et ils faisaient une espèce de transhumance, comme ça, plusieurs fois par année. Et ce système a donné lieu à des échanges, déjà des échanges familiaux. C'est clair que les gens sont connus, sont mariés. Et aussi avec des échanges économiques. Par exemple, vous avez le pont de Branson, près d'où on va aller manger tout à l'heure. C'est un gros problème, parce que le pont de Branson et le Rhône n'étaient pas comme maintenant. Puis les Bagnards étaient obligés de traverser le pont pour venir ici. Donc ils ont fait des échanges avec les communes. La commune de Fuy, qui devait entretenir le pont. Et en contrepartie, ils avaient droit à des forêts de l'autre côté, par exemple. Il y a eu beaucoup d'échanges, aussi des échanges économiques.